Le 8 janvier 2024, les premiers portraits de la saison 19 seront diffusés sur M6. En amont de cette nouvelle édition, de nombreux changements ont été opérés dans le choix des prétendantes, la production a ainsi veillé à démasquer les femmes plus intéressées par les maisons des agriculteurs que par leur cœur. Alors que les portraits de la saison 19 de l'amour et dans le pré ont commencé à être diffusés, la productrice artistique du programme, Gabriella Mermé-Mazor, a indiqué que cette nouvelle édition serait marquée par plusieurs changements. Désormais, la production sera beaucoup plus vigilante sur les prétendantes et les prétendants. Une décision prise après la mise en lumière dans la saison 18 de Justine, venue séduire Patrice, avec qui elle est toujours en couple, et qui avait emménagé de manière précipitée chez l'agriculteur. L'installation avait offert une séquence mémorable, celle d'un nombre incalculable de cartons ramenés dans la maison familiale de l'éleveur de vaches allaitantes. En fin de saison 18, Karine Lemarchand annonçait que vous seriez plus vigilant sur les prétendantes. De quelle manière ? La interrogée télépoche. L'équipe du casting a appris à repérer les lettres moins sincères. On va compléter le questionnaire remis aux prétendants et prétendantes en passant plus de temps sur la partie professionnelle pour voir s'ils ont une situation stable, des projets, et éviter des emménagements précoces comme celui de Justine a-t-elle indiqué. Mais en dehors du casier judiciaire, nous n'avons ni le droit ni le pouvoir de vérifier les informations. Si esti un coup de dés, mais si esti aussi sur un coup de dés qui démarre de belles histoires, a répondu la productrice artistique, taclant au passage le comportement de Justine. Des changements pour le choix des agricultrices et pour cette nouvelle saison, il n'y aura par ailleurs que deux femmes agricultrices. Si esti parce qu'il est très difficile de trouver des agricultrices célibataires confie Gabriella Mermé-Mazor. L'agriculture est encore un monde masculin et les femmes qui sont seules portent souvent à bout de bras la ferme, les enfants, la maison, le quotidien. Il leur reste peu de temps pour participer au programme. Du côté des agricultrices, la production a également opéré plusieurs changements concernant le choix des candidats. On a tiré des leçons de la saison passée à commencer par les agricultrices. Elles étaient fortes, libres et indépendantes, mais elles se sont un peu trop verrouillées sur l'amour. Elles savaient ce qu'elles ne voulaient pas, ce dont elles avaient besoin et, finalement, elles n'ont pas su baisser la garde à-t-elle confier. Karine Lemarchand a notamment mis en garde les prochains agriculteurs désireux de participer au programme à l'avenir. Si certains des candidats n'ont pas la chance de trouver l'amour au sein du programme, d'autres tombent sur la perle rare avant que le tournage avec les prétendants commence et plante la production à la dernière minute. Un constat que ne veut avoir à faire l'animatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada